Popoli bro, Popoli bro, Popoli bro, Popoli bro Popoli bro Pourquoi ta n'a pas parlé, Right diaspora why ta n'a pas parlé Bah combattrefolk caraquet Bah Kongolais De aufrandich germs În 5 continents Where People come toサ subtitling Et je pense que Mokwege a eu la chance d'être prisé par les gens. Mais surtout, c'est un agent de la communauté internationale qu'on prépare pour des tâches régaliennes de devenir président de la République alors qu'il est incapable, il est incompétent. On ne l'unit pas à sa science, comme on a trouvé une expression pour lui, c'est un réparateur des vagins. Et je pense que c'est mieux qu'il reste à ce niveau de réparer les vagins au lieu de prétendre devenir candidat président de la République. Je ne pense même pas que c'est lui qui prétend. Il doit être pris en otage par la communauté internationale pour protéger les intérêts et avancer leur agenda chez nous. Comme d'habitude, on va ramasser un médiocre pour devenir président. On avait pris Mobutu. Je ne dis pas qu'il était totalement médiocre. Il était bien dans l'armée. À part ça, on nous a amené Hippolyte Kajamberé, Kaname, du garde du corps, aide des clans de Kagame, tuére, massacré de son frère Hutu par étrétire. Il avait effectué un stage de trois mois en Chine, revenu, bombardé, général-major. C'est une strange story pour propulser le président de la République, sans aucun niveau scolaire, sans aucun niveau académique, parachuté le président de la République, ayant vécu de la pauvreté un malheureux qui n'a aucune culture politique, devant qui les universitaires, les soi-disant intellectuels viennent s'agénuyer. Alors, ayant vu que ceux qui ont étudié viennent s'agénuyer devant lui, ramper devant lui, lui lécher le cul, alors, il était devenu un potentat au simple geste de la mère, tuére-moi celle-là, cette jolie femme qu'il y a là-bas, ramène-la à moi. On peut lui dire non, c'est la femme de quelqu'un. Non, tué son mari, tenez-moi celle-là, comme il l'a fait avec la soi-disant femme, Olive Lembe qu'il vit avec, c'est la femme de quelqu'un, il a tué son mari, il s'est connu, je ne sais pas qui l'est, qui l'est dit, il y a trouvé les yeux, on connaît, Eric Lengue. Alors, tout le monde rampe devant lui, comme je disais, ayant vécu de la pauvreté et ne connaissant rien. La première chose, il doit s'acheter des maisons, il doit s'acheter des infrastructures, il doit amasser de l'argent, parce qu'il ne connaît rien sur la gestion de la chose publique. Et voilà encore, après lui, la même mafia occidentale va nous ramener un idiot, un chômeur de vocation, des tourneurs d'échecs, un semi-lettré, il parle le français, c'est tout, le français c'est une langue. Il y a des français qui parlent, des français qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent même pas écrire ce qu'ils disent. Alors, ça vient impressionner les gens, grand détail, voilà, athlétique, voilà, on dit voilà, on nous amène, un président de la République, par acheter, il ne connaît rien sur la gestion même familiale, président de la République. Et aujourd'hui, on est en train de nous préparer encore le duplicata de ça. Il y a Moïse Katumbi, qu'on vient nous amener, qui a corrompu tous les lobbies du monde, qui a corrompu tous les portes-paroles qui parlent pour lui, les Maïk Mokebaï, les Israël Moutombo, les Franck Diongo, les Francis Calombo, les Perron Loire, les Kamitatou, des gens qui parlent pour lui. On essaie d'améliorer son image pour le présenter comme étant le bon gestionnaire. Quand il fut gouverneur de Katanga, il avait construit un pont en béton, le premier et l'unique béton au Congo. Il a ouvert un système de péage à Kasumbalesa, et il a empêché le vol, le transport de minéraux congolais à l'étranger. Mais pourtant, c'est le contraire de ce qu'il a fait. Qui a volé les minéraux et qui vole les minéraux de Congo ? C'est Moïse. Qui a mis par terre la Gécamine ? Il fait partie des auteurs de ceux-là qui ont liquidé la Gécamine. Qui a tué la société congolaise des chemins de fer en ouvrant sa propre société de grands et gros camions à long courrier qu'il a surnommé Akunamatata pour transporter les minéraux que la société congolaise des chemins de fer transporter a son compte personnel dans ses camions du Katanga jusqu'en Afrique australe pour les envoyer partout à travers le monde ? C'est celui-là. Qui a vendu le minéraux stratégique du Congo, l'uranium, etc., etc., à la Corée, à l'Iran, à la Corée du Nord, etc. ? C'est lui. Qui est impliqué dans la mort des plusieurs Congolais ? C'est lui. Mais on fait du plastrage pour que les murs soient présentés comme états beaux alors que ce mur a des trous derrière. C'est ça, Moïse Katumbi. C'est ça, la communauté internationale. On nous présente des médiocres comme étant des excellences. Excellence Félix Tcheseke de Tchilombo. Excellence Moïse Katumbi. Excellence ceci et cela. Excellence Joseph Kabange, qu'à je ne sais pas quoi, qu'à Fioto et tout ce que vous pouvez appeler, etc., etc. C'est ça, la communauté internationale, etc. Écoutez, il faut cesser avec cette hypocrisie. Vous, monsieur de la police, vous, monsieur de l'armée, vous, monsieur des services d'intelligence, soi-disant services d'intelligence, vous mettez votre intelligence au service d'un individu et non pas pour protéger la population ou protéger le pays. Vous citez des titres, des grades pompés, grand-innocents pour essayer de frustrer la population. Président de la République, commandant suprême des armées, quelle armée, quelles armées vous avez ? Garant de la nation. Tout ça, des flatteries, comme d'habitude, vous êtes habitués à la flatterie. Vous n'étiez pas là quand le commandant suprême des armées avait invité d'autres espions rwandais et les sous-région pendant 14 mois. Il ne nie pas ses accusations ou ses révélations. Le pays s'est étonné, le pays en entier s'est étonné de voir que celui qui se dit président au destiné de la nation est de connivence avec les agresseurs qui tuent la population, ses compatriotes à l'est du pays, à milliers et à milliers, mais c'est lui qui les arme, qui les nourrit, qui les finance. Et vous, le soi-disant service d'intelligence, la police, où est-ce que vous étiez ? Vous n'aviez pas vu que ces gens, que vous appelez des espions, des infiltrés, étaient des mèches avec votre soi-disant président roi télé, médiocre, tribaliste, népotiste ? Idiot est-il, votre président ? Félix, tuis l'homme. Je sais que ça vous fait mal quand on l'appelle idiot, mais je ne suis pas le seul ou le premier à l'appeler idiot. C'est au fil des jours que ces actes, ces gestes, étalent son idiotie. Ça signifie son insuffisance de raisonnement et ces erreurs impardonnables dans la gestion de la chose publique. Vous venez, vous faites un point de presse, pompez nos services de sécurité. La police ne veut jamais manager des efforts jusqu'à ce qu'on demandait les réseaux. Mais vous êtes dans ces réseaux ? Vous êtes dans ces réseaux ? Vous, les services de soi-disant services d'intelligence ? Votre intelligence n'est que là pour appréhender les opposants. S'il y a des opposants là-bas. Les opposants sont ceux-là qui sont peut-être à l'extérieur, nous et la population. C'est ça les opposants. Parce que la plupart des gens qui se disent opposants au Congo mangent à tous leurs ateliers avec celui que vous appelez le commandant suprême. Bonjour tous les compatriotes congolais et tous les Africains. Je veux m'adresser plus particulièrement à mes compatriotes congolais et une partie sera en français. Hier, la plupart des Congolais ont été surpris de suivre en direct un point de presse ou une conférence tenue par les éléments du Service National d'Intelligence du Congo, de la police, etc. qui nous ont fait l'honneur de faire un briefing sur l'arrestation je pense de quatre ou cinq citoyens rwandais et qui coopéraient de connivence avec certains Congolais, leurs complices donc. Ça a été un bon coup pour eux et la police combinée des services d'intelligence ont sauté sur l'occasion pour vraiment se faire une publicité. Ils ont appelé ces enciviques des espions des espions rwandais. D'accord, félicitations. Vous avez bougé tous les médias tout le monde était là et on en a fait large diffusion dans tous les organes des médias congolais. C'est bien beau et je pense que c'est une façon pour la police et ces services d'intelligence de monter en grade et de recevoir plus de subventions de la part de l'État parce qu'ils ont fait un bon coup. Mais ceci, c'est aussi un élément qui a été récupéré par les politiques pour faire la propagande de ce messier qu'on appelle son excellence le commandant suprême le chef de l'État le président le garant de la nation et de la sécurité. Au fait, il y a beaucoup d'adjectifs des qualificatifs des épithètes tellement grandiloquents qui le présentent comme étant un superpuissant et quelqu'un qui vraiment s'occupe de la situation tant socio-économico et politique des Congolais et du Congo en entier. C'est bien bon d'appeler ces gens des espions mais messieurs le commandant suprême des armées sans pour autant chercher à défendre ce malheureux rwandais qui, d'après vous, planifiait de faire un coup semblable à celui qui avait emporté leur compatriote juvénal à Biarrimana mais je voudrais vous ramener un peu à l'ordre. Je ne dis pas que ces gens ne sont pas des espions mais on peut toujours douter qu'ils sont et qu'ils ne sont pas mais si vous voulez nous convaincre de vos services de l'efficacité de vos services commençons d'abord par la maison de messier Félix lui-même commençons par sa chambre son lit sa copine qui le présente comme étant son épouse je ne pense pas que ça soit une insulte réserve donc sa copine comment peut-il justifier sa présence au Congo si elle n'est pas une espionne peut-elle justifier comment est-ce qu'elle a eu son titre de séjour pour devenir une Congolaise il a suivi quelle procédure pour obtenir la nationalité Congolaise nous tous nous savons qu'il est là au service du tyran Paul Kagame nous savons ça et nous savons que c'est lui qui est enfin c'est elle qui est la présidente du Congo c'est elle qui gère le Congo de connivence avec un gouvernement robot de ce frère rwandais qui la conseille entre autres Azarias Rubéro Abizima Nakaram et tout et tous les soi-disant tenors rwandais qui tiennent une présidence des façades derrière celui que vous appelez les combattants suprêmes son excellence Félix Chilombo c'est elle qui est la présidente c'est elle qui est semblable à la Tsarina de la Russie de l'époque qui régnait quand son mari était au front de guerre c'est elle qui est la présidente mais elle est la présidente au même titre elle porte ou elle mène des missions d'espionnage au même titre que ce pauvre rwandais que vous venez d'arrêter si vous avez de l'efficacité dans votre service pourquoi vous n'arrêtez pas cette femme elle est couverte de quelle immunité comment est-ce qu'elle a eu le passeport congolais la nationalité congolaise son titre de séjour au Congo sans qu'elle ne soit inquiété vos services de sécurité devraient d'abord enquêter sur son statut chez nous ça c'est de un de deux qu'en est-il de tous les autres rwandais qui sont au Congo nombreux parmi ils sont entrés illégalement et sont là illégalement et sont au service du Rwanda vous le retrouvez dans les ministères du Tétel vous le trouvez dans les entreprises ta étatique que para étatique vous le trouvez dans les entreprises privées les Rwandais les Burundais et les Ougandais sont partout un scandale venait de se produire il n'y a pas longtemps où quelqu'un qui travaillait au Congo en tant que directeur s'est retrouvé nommé ambassadeur du Rwanda en France c'est pour moi qu'il est dit les photos sont là et les articles sont là dans les médias dans les réseaux sociaux comment est-ce que la femme ou la copine de Félix est devenue congolaise un président qui nous l'avait présenté tout un débit comme étant une mouchie de Walung c'est Félix qui avait dit ça il l'avait présenté il n'était pas accueillé il n'y a personne qui lui posait des questions mais c'est lui-même qui décrivait qui disait que sa femme en guillemets est mouchie pendant que la plupart des Congolais à 90% savent que cette femme est toute rwandaise oui elle a vécu chez nous au Congo elle a eu même un enfant avec un Congolais en Europe où elle vivait elle vivait dans les milliers de Congolais sa sœur qui travaillait à l'ambassade du Congo à Londres est connue comme étant une rwandaise c'est cette même sœur qui a été nommée ambassadrice de la RDC au Ghana il n'y a pas longtemps son frère avait été nommé par M. Félix et Chilombo comme ambassadeur du Congo en Afrique du Sud et vous connaissez la suite il a été chassé par un gouvernement responsable le gouvernement sud-africain après qu'ils aient mené des recherches et qu'ils aient découvert que le type est tout rwandais alors comment vos services de sécurité comment la police ne parvient pas à arrêter ces gens parce que ce sont des espions ils travaillent au bénéfice de Kagame et du Rwanda de Troyes c'est vous-même qui l'est dit nous avons plus de 500 entre guillemets officiers de haut rang du Rwanda et de l'Ouganda et des autres pays qui nous enquiquinent les Burundis qui sont au Congo je dis bien plus de 500 officiers militaires mais ces gens sont chez nous illégalement ce sont des espions au même titre que ces 5 ou ces 4 pauvres que vous venez de présenter au cours d'un point de presse vos services de sécurité pourquoi vous ne vous emparer pas de ces gens qui sont des espions pour me répéter au même titre que les autres mais vous gardez le calme à part ça pour continuer mais vous collaborez avec les Rwandais vous leur avez donné la permission de poursuivre les soi-disant Hutu Interamoy partout à travers la République démocratique du Congo vous échangez des informations avec eux ils sont chez nous mais ce sont des espions toujours pourquoi vous ne les arrêtez pas je disais que je ne suis pas contre l'arrestation de ces gens il faut les arrêter parce que ce sont des ennemis outre ça vous lancez un message de détresse à la population congolaise et de conscientisation en disant que la population se mobilise pour dénoncer de busquer et appréhender tous les éléments suspects dans les quartiers partout où ils vivent que le chef du quartier sache qui vit où qui vit à côté de telle dans telle maison dans telle maison mais vous vous moquez de cette population congolaise que vous avez appauvri et que vous maintenez vraiment dans une population abjecte la population congolaise a déjà fait ce qu'elle pouvait faire sans qu'on lui lance un mot d'ordre à l'époque de Laurent Désiré Kabila c'est cette même population qui s'est emparée des envahisseurs les tuant les brûlant les jetant dans des rivières avoisinantes c'est cette même population c'est vous qui avez accorté la même population en accueillant les tuits qui étaient rentrés avec James Kabarebe pour venir réattaquer les congos et vous vous êtes tu qu'est-ce que vous avez donné à cette population Arthur récemment la population kinoise s'est mise à debisquer ce même mercenaire rwandais dans des égouts dans des caniveaux des rwandais qui se déguisent en détraqué manteau bon ils arrêtent ces gens ce que vous appelez des suspects et ils les amènent à la police qu'est-ce que vous faites de ces rwandais ce sont des espions sinon vous ne les massacrez pas vous ne les exécutez pas une fois que ces rwandais sont remis entre vos mains silence radio on ne dit plus rien il n'y a pas de procès public il n'y a rien rien par contre d'après ce que nous apprenons vous prenez ces gens vous les gardez en bon état et vous les renvoyez chez eux parce que vous êtes de connivence avec les rwandais vous lancez un message à la population pour faire quoi ? quand on vous voit vous le représentant ou le chef de service d'intelligence la police vous êtes tous gros vous êtes beau vous vous gavez de toutes les nourritures possibles vous avez des salaires vous vivez décemment vous êtes véhiculé et quelle est la part de la pauvre population dans tout ça ? est-ce que vous armez la population ? combien de fois la population vous a demandé des armes pour mener cette lutte et mettre fin à l'invasion congolaise ? vous ne lui donnez pas des armes par contre vous tuez la même population une fois que la population ose protester manifester dans les rues vous tuez cette population vous vous êtes bien on voit vos uniformes d'un pas neuf pendant que la population vit dans les todis la population souffre partout la population n'a rien à manger elle vit très mal et il n'y a pas longtemps vous avez tous assisté à la grande tragédie des bruits de l'hivienne qui ont tué des centaines et des centaines de Congolais quelle est la récompense de la population ? vous voulez que la population vous soutienne mais c'est vous qui êtes corrompu qui logez et sous-loger les mêmes espions quand Willy Ngoma dénonce qu'il est depuis longtemps membre de l'IDPS et que Félix et Chilombo les avaient invités et sous-logés aux frais du contribuable pendant 14 mois vous les services de sécurité qui vous présentez comme étant des patriotes et des nationalistes et des protecteurs de l'association congolaise vous n'avez pas vous étiez au courant que les les Rwandais les M23 étaient au Congo sur invitation de celui que vous appelez commandant suprême vous n'étiez pas au courant pourquoi vous n'avez pas arrêté ce que vous appelez en guillemets les infiltrés écoutez il faut cesser avec cette hypocrisie vous monsieur de la police vous monsieur de l'armée vous monsieur des services d'intelligence soi-disant services d'intelligence vous mettez votre intelligence au service d'un individu et non pas pour protéger la population ou protéger le pays vous citer des titres des grades pompés grandilocents pour essayer de frustrer la population président de la république commandant suprême des armées quelle armée quelles armées vous avez garant de la nation tout ça des flatteries comme d'habitude vous êtes habitué à la flatterie vous n'étiez pas là quand le commandant suprême des armées avait invité d'autres espions rwandais et le soulagé pendant 14 mois il ne nie pas ses accusations ou ses révélations le pays s'est étonné le pays en entier s'est étonné de voir que celui qui se dit président au destiné de la nation est de connivence avec les agresseurs qui tuent la population ses compatriotes à l'est du pays à milliers et à milliers mais celui qui les arme qui les nourrit qui les finance et vous le soi-disant service d'intelligence la police où est-ce que vous étiez vous n'aviez pas vu que ces gens que vous appelez des espions des infiltrés étaient des mèches avec votre soi-disant président roi télé médiocre tribaliste népotiste idiot est-il votre président Félix tuis l'homme je sais que ça vous fait mal quand on l'appelle idiot mais je ne suis pas le seul ou le premier à l'appeler idiot c'est au fil des jours que ces actes ces gestes étalent son idiotie ça signifie son insuffisance de raisonnement et ses erreurs impardonnables dans la gestion de la chose biblique vous venez vous faites un point de presse pompez nos services de sécurité la police ne veut jamais manager des efforts jusqu'à ce qu'on démantèle les réseaux mais vous êtes dans ces réseaux vous êtes dans ces réseaux vous les services soit disant services d'intelligence votre votre intelligence n'est que là pour appréhender les opposants s'il y a des opposants là-bas les opposants sont ceux-là qui sont peut-être à l'extérieur nous et la population c'est ça les opposants parce que la plupart des gens qui se disent opposants au Congo mangent à tout leur atelier avec celui que vous appelez le commandant suprême vous vous moquez de qui de la population congolaise vous croyez chaque chose a son débit et son temps pendant une trentaine d'années le but tout nous a habitué à ça coumonter et manquer ceci et celle-là des conspirateurs des procès bidons à la télévision pour chercher à se maintenir au pouvoir mais avec le temps où en sommes-nous et toute cette cabale avec laquelle ils s'entouraient qui le caressaient dans la nuce et dans les aisselles et aux oreilles a fouillé on n'entend plus parler de tous ces généraux tous ces colonels tous ces majors tous ces intouchables qui nous ont terrorisé pendant 32 ans des règnes de Mobutu ils se sont étiolés il en sera de même avec votre soi-disant commandant suprême de la tribu et non pas de la nation lui qui ne connaît pas comment gérer sa propre famille comment est-ce qu'il peut gérer toute une nation au lieu de protéger les intérêts de la nation du pays lui se lance dans le népotisme on n'est pas contre qu'il soit entouré par ses frères comme étant ses gardes du corps c'est normal on ne peut s'entourer qu'avec des gens en qui on a confiance il n'y a pas de mal en ça parce que Mobutu le faisait avec toute sa DSP c'était tous de Bangwand qui parlaient la même langue et soit recrétés en Centrafrique et d'autres qui se trouvaient à l'Équateur ça on comprend mais lorsqu'il s'agit de la distribution de la richesse nationale c'est tout le monde qui doit avoir sa petite part si petite soit-elle et non pas amasser tout et garder ça pour soi-même et sa famille alors on est président on est père de la nation on est père de la nation en quoi quand on devient égoïste comme celui que vous appelez combattant suprême son excellence mais il est excellence il est excellent en quoi dites nous parce que chez nous nous récitons tout à la perroquée les députés leurs excellences les sénateurs leurs excellences les ministres leurs excellences les présidents n'en parlons même pas son excellence c'est 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 un logiciel qui est dans nos têtes et dans la bouche c'est comme un disque chaque fois que on les joue ça joue la même chose la même chanson les journalistes n'importe qui qui passe devant le média il qualifie ce que je viens de citer du président au dernier soldat leurs excellences son excellence le président de la république c'est tout c'est tout une phrase bien qu'il n'y a pas de verbe une phrase de qualificatif écoutez ceci son excellence monsieur le président de la république combattant suprême chef des armées etc je ne peux pas citer tous les qualificatifs ça a une longueur kilométrique tout ça pour chercher à créer l'image d'un médiocre d'un incompétent pour qu'il puisse débourser de l'argent et donner à celle-là qui à chaque saison chante des chansons comme une cigale vous n'avez pas honte service de sécurité la police nationale une police qui est incendie en 3 en 4 en 7 il y a des bataillons qui reçoivent des subventions des salaires des primes et des augmentations pendant que les restes vivent dans des taudis et non rien leurs salaires ne sont pas payés des colonels qui vont au coin en ligne pour attendre un poulet ou la moitié d'un poulet pour nourrir sa famille c'est dans quel pays vous avez vu ça vous vivez dans des camps militaires délabrés alors qu'ailleurs au monde le militaire les policiers sont comme tout citoyen ils ont droit à un crédit bancaire pour s'acheter une villa une maison ça n'empêche pas qu'il aille passer son temps dans les camps militaires ou sur une base militaire mais il a droit à un crédit bancaire au lieu de le garder dans des camps comme des prisonniers et qu'un camp militaire des camps que les colonels ont laissés depuis 1800 depuis 1700 où il n'y a pas d'eau potable il n'y a pas de l'existence où deux trois couples se partagent une maison d'une chambre et d'un salon avec des marmas et d'enfants et la promiscuité est en activité et au lieu de vous revolter vous continuez à appeler celui-là son excellence il est excellent en quoi est-ce que vous comprenez vraiment le mot excellence est-ce que vous comprenez le mot honorable je ne veux pas entrer dans l'analyse des bilans ici parce que plusieurs fois on en a parlé et d'autres gens en ont fait écho quel bilan votre excellent peut présenter ou présente à la population congonaise quel bilan après ces quatre ans mais soyez quand même honnête je pense que s'il y a des éditeurs de livres au Congo il est temps qu'ils se précipitent pour publier un livre de promesses qu'on intitulera les promesses de Félix les promesses fallacieuses de Félix Tchilomo partout il passe il donne des promesses partout ce sont des promesses et il n'a pas honte de mentir ce monsieur partout tout un chapelet un livre de mensonges partout mais les gens s'attribuent ces fanatiques ces flatteurs qui croient qu'il sera éternel bon il passe dans des médias en train de défendre que non mais il a fait ceci il a fait cela qu'est-ce qu'il a fait il revient de la province de l'équateur où il fait une promesse à la population de cette pauvre province qu'il va leur construire une université de standard international tu vas commencer par la toiture au lieu de commencer par la fondation est-ce que ces gens je ne néglige pas l'enseignement l'éducation parce que je suis un enseignant est-ce que ces gens ont besoin de cette université là où il n'y a pas de route là où il n'y a pas de services de santé de services médicaux c'est ça la base c'est ça la fondation il n'y a pas de route les gens se promènent dans des sentiers comme des animaux depuis que le Congo est Congo et dire que ce n'est pas là où il n'est pas où il n'y a pas de route 30 ans mais il n'a jamais construit une route dans sa province natale c'est une histoire de strange histoire ce monsieur va se présenter après une tournée il va se présenter devant une population appauvrie je veux vous construire une université mais dans sa propre province lui il n'y a même pas une école pendant ces 4 ans qu'il a été là-bas qu'il a construit même pas une crèche nous avons des photos des écoles nous avons des photos de la maison de son père son père entre guillemets c'est pas moi qui suis allé photographier ça nous avons tout dans les réseaux sociaux on dit bien la charité bien ordonnée commence par soi-même Chosé même pas une crèche et à l'Équateur pour cause électorale il va mentir devant une population appauvrie qui va leur construire une université mais c'est normal il a fallu d'abord commencer par ouvrir des briqueteries de haut niveau dans toutes les provinces il n'y a pas que toi Moubou tu ne l'as pas fait il peut dire que Djambele ne l'a pas fait Laurent Désiré Gabriel n'avait pas fait vous voulez construire le pays avec quoi vous n'avez même pas une sudérie l'architecture moderne ne supportait pas les bétons le fer les aluminium etc etc est-ce que vous en avez alors que nous avons tous ces minerais chez nous alors toi tu vas commencer par construire une province à partir de la toiture alors que la fondation n'est pas là où sont les routes où sont les ponts les services de santé commencer par là d'abord messieurs mille promesses mais il faut quand même avoir honte tu es content d'être président de la république tu es content de te promener d'être habillé en veste et à tout moment montrer des montres relax mais tu penses que les gens ont besoin de ça on est en train de te tromper messieurs on est en train de te devir c'est comme ça que Mobutu a été devié il avait des mauvais conseillers qui ne voyaient avec leur ventre et leur famille au détriment de toute une nation et quand il y a y attaque beaucoup de soldats se sont retirés ils ont dit la DSP Mobutu est un ministre défendu la patrie où as-tu vu des policiers des soldats qui manquent de bottines qui manquent de tenues ils n'en ont pas mais ceux-là qui sont dans son cercle ont tout ça il en est même avec toi monsieur Félix tu reviens du chômage du chômage d'une trentaine d'années en Europe tu ramasses tous les moineaux de chômeurs d'Europe de chômeurs de vocation tu les amènes au Congo qui des ministres qui des PDG qui des ceci et cela pour les récompenser de la façon dont vous étiez en train de détourner l'argent en Europe qui des ministres volez l'échec d'autrui et parce que vous êtes des arrivistes du coup vous devenez des présidents once more it's a strange story alors messieurs des services de sécurité messieurs de la police cessaient de raconter des balivernes au peuple congolais nous en avons marre de ces mensonges et de ces flatteries je vous garantis et je vous avertis qu'avec le temps nous la population nous allons vous appréhender vous tous et nous allons vous manger nombreux parmi vous qui cherchera à fuir pour se jeter pour gagner notre rive du fleuve Congo Congo-Brazzaville vous allez vous noyer et vos corps nourriront le poisson du fleuve Congo en deuxième point je voudrais vous parler en bref d'un livre qu'un frère m'a envoyé en version PDF donc ce n'est pas le livre original publié mais il me l'a envoyé en à travers l'internet le livre a s'intitile une balle de plus dans les vagins bon je ne pense pas que vous allez me traiter d'un pudique le vagin c'est une partie du corps que tout le monde connaît et ce n'est pas ici où vous allez me demander ou me faire des leçons des morales c'est un titre que je lis je sais que ça blesse ceux-là qui se disent qu'ils sont des donneurs de leçons aux gens et d'autres qui se disent qu'ils sont plus religieux ils ont la décence et tout ça mais pourtant ce sont les malfaiteurs qui se présentent chez nous comme étant des loups enfin des agneaux alors je disais donc ce livre s'intitile Denis Mukwege s'intitile une balle de plus dans les vagins et le sous-titre c'est Denis Mukwege l'autre face cachée c'est signé Anne Chiroume une fille de chez nous de l'Est du Congo c'est elle qui a rédigé ses livres et bien le livre m'a été transmis avant-hier et hier je l'ai 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 je suis presque à la fin ce matin et je l'ai je l'ai je l'ai et le livre pour ceux-là qui sont passionnés de la lecture est facile à lire il n'a pas tellement en français très académique et trop recherché il peut être abordé par tout le monde école primaire secondaire et même universitaire tout celui comme je disais qui est mordu de la lecture peut lire le narratif est facile du débit à la fin c'est un livre impeccable les fanatiques de Mukwege en lisant le livre ils croiraient peut-être que c'est une vendetta c'est une vengeance de l'auteur vis-à-vis de Messie Mukwege mais qu'à cela ne tienne ce qui compte le mieux à part le narratif dans ses livres c'est son contenu après l'avoir lit la nuit dernière j'ai prélevé quelques adjectifs qui qualifient ce prétendant à la magistrature suprême de notre pays après avoir lu le livre ça m'a rappelé une chanson de la grande vedette de la chanson jamaïcaine Robert Nesta Bob Malley quand vous écoutez sa chanson intitulée Coming in from the cold dans l'album Uprising quelques vers qu'il entend de cette chanson dit ceci The biggest man you ever did see is always a baby ça signifie le plus grand le plus glorieux homme ou la plus glorieuse personne qu'on voit toujours n'est pas ce qu'elle est c'est un bébé c'est une figure de style pour dire que très souvent le monde ou quelqu'un la personne elle-même se fabrique une image qui n'est pas la sienne le monde aussi sait nous fabriquer comme je venais de le dire tantôt dans la première partie de cette intervention la société toujours fabrique des personnalités comme ça qu'on nous présente comme étant de grandes personnalités alors que derrière elle c'est un désastre ça me rappelle aussi un poème que j'avais enseigné un jour intitulé We wear the mask nous portons le masque très souvent ce qui apparaît à nous ce n'est pas ce que nous sommes et la peinture que fait l'auteur de ce livre de Mukwege est véridique si pas pathétique pour tout celui ou seul qui lira le livre je finis par découvrir les arcanes les plus cachés de Mukwege sans tout autant entrer dans sa vie privée la petite critique littéraire que j'ai faite de ce livre est que Mukwege c'est un arrogant c'est un hypocrite c'est un égoïste c'est un inhumain c'est un mauvais manager qui ne connaît rien de la gestion des entreprises c'est un détourneur des fonds qui lui sont alloués pour la récite des projets qu'il initie lui ou son équipe il ne paye pas les salaires de ses employés et surtout c'est un arnaqueur c'est quelqu'un qui s'empare des projets des autres qu'il vend ailleurs pour récupérer de l'argent là-bas et à ne pas payer les constructeurs de projets c'est en quelque chose un vol ou un voleur il est un voleur des propriétés intellectuelles de ses agents ou de ses travailleurs c'est quelqu'un qui ne veut pas collaborer avec ses travailleurs et qui ne veut pas faire chemin ensemble avec les autres c'est quelqu'un qui s'entoure avec une coterie familiale et place à côté de ses employés des mouchards des informateurs qui doivent accuser faussement ceux-là avec qui ils travaillent ils profitent des cerveaux et des intelligences d'autres gens pour se faire de l'argent M. Moukouke est impliqué dans l'asservissement la souffrance la torture et le trafic d'influence de ses agents. Il est, comme je le disais, un égoïste et un narcissique. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler avec les autres et il veut s'accaparer de toutes les tâches. En fait, c'est quelqu'un qui cumule les fonctions mais surtout qui ne connaît rien en management. Il a réussi plus de 34 prix faisant de lui une notoriété internationale cette communauté internationale il y a même de l'argent pour ouvrir une station de radio à Bokavu qui ne fait que ses éloges. C'est quelqu'un qui a peur d'une intelligence à côté de lui et qui voudrait que tout le monde travaille pour sa gloire seulement sa gloire et il ne veut pas distribuer les miettes de cette gloire à ceux-là qui ont contribué à devenir ce qu'il est ou à atteindre le niveau où il est. En fait, c'est une critique littéraire personnelle. Je dis que ce n'est pas moi qui ai écrit le livre. C'est ce que je prélévais de ce livre. Et je ne pense pas que l'auteur du livre est en train de mentir parce que quand vous ouvrez le livre il y a un passé historique qu'on appelle en anglais un historical background de l'auteur de l'écrivaine que c'est quelqu'un dont le père fit ami, frère et collègue au père des messieurs Denis Mukwege. Ils ont été tous des pasteurs ordonnés et lui-même Mukwege c'est un pasteur il connaît très bien enfin elle connaît très bien Mukwege sa famille et la famille autant la famille Mukwege connaît très bien l'auteur et leur fait père. donc je ne pense pas qu'il y ait une destruction de caractère de Mukwege ce qui est dit dedans c'est une peinture véridique de ce qu'est Mukwege et je pense que Mukwege a eu la chance d'être prisé par les gens mais surtout c'est un agent de la communauté internationale qu'on prépare pour des tâches régaliennes de devenir président de la république alors qu'il est incapable il est incompétent on ne l'unit pas sa science comme on a trouvé une expression pour lui c'est un réparateur des vagins et je pense que c'est mieux qu'il reste à ce niveau de réparer les vagins au lieu de prétendre devenir candidat président je ne pense même pas que c'est lui qui prétend il doit être pris en otage par la communauté internationale pour protéger les intérêts et avancer leur agenda chez nous comme d'habitude on va ramasser un médiocre pour devenir président on avait pris Mobutu je ne dis pas qu'il était totalement médiocre il était bien dans l'armée à part ça on nous a amené Hippolyte Kajamberé Kanambe du garde du corps aide des clans de Kagame tueur massacré de son frère Hutu par étrétire il avait effectué un stage de trois mois en Chine revenu bombardé général major c'est strange story pour propulser président de la république sans aucun niveau scolaire sans aucun niveau académique parachuté président de la république ayant vécu de la pauvreté un malheureux qui n'a aucune culture politique devant qui les universitaires les soi-disant intellectuels viennent s'agénuyer alors ayant vu que ceux qui ont étudié viennent s'agénuyer devant lui ramper devant lui lui lécher le cul alors il était devenu un potenta au simple geste de la mère tuer moi celle-là cette jolie femme qui est là-bas ramène-la à moi on peut lui dire non c'est la femme de quelqu'un non tuer son mari tenez-moi celle-là comme il a fait avec la soi-disant femme olive lembe qu'il vit avec c'est la femme de quelqu'un il a tué son mari c'est connu c'est pas qui l'est qui l'est il y a trouvé les yeux on connait Eric Lengue alors tout le monde rampe devant lui comme je disais ayant vécu de la pauvreté et ne connaissant rien la première chose il doit s'acheter des maisons il doit s'acheter des infrastructures il doit amasser de l'argent parce qu'il ne connait rien sur la gestion de la chose publique et voilà encore après lui la même mafia occidentale va nous ramener un idiot un chômeur de vocation détourneur d'échecs un semi-lettré il parle le français c'est tout le français c'est une langue il y a des français qui parlent les français qui n'ont jamais été à l'école qui ne savent même pas écrire ce qu'ils disent alors ça vient impressionner les gens grand détail voilà athlétique voilà on dit voilà on nous amène un président de la république par acheter il ne connait rien sur la gestion même familiale président de la république et aujourd'hui on est en train de nous préparer encore le duplicata il y a il y a Moïse Katombi qu'on vient nous amener qui a corrompu tous les lobbies du monde qui a corrompu tous les portes-paroles qui parlent pour lui le Mike Mokebay le Israel Mutombo le Frank Diongo le Francis Calombo le Peron Luara etc. les Kamitatou des gens qui parlent pour lui on essaye d'améliorer son image pour le présenter comme étant le bon gestionnaire quand il fut gouverneur de Katanga il avait construit un pont en béton le premier et l'unique béton au Congo il a ouvert un système de péage à Kasumbalessa il a empêché le vol le transport de minéraux congolais à l'étranger mais pourtant c'est le contraire de ce qu'il a fait qui a volé les minéraux et qui vole les minéraux de Congo c'est Moïse qui a mis par terre la jégamine il fait partie des auteurs de ceux-là qui ont liquidé la jégamine qui a tué la société congolaise des chemins de fer en ouvrant sa propre société de grands et gros camions à long courrier qui là se nommait Akuna Matata pour transporter les minéraux que la société congolaise des chemins de faire transporter à son compte personnel dans ses camions du Katanga jusqu'en Afrique Austral pour les envoyer partout à travers le monde c'est celui-là qui a vendu le minéraux stratégique du Congo l'uranium etc etc à la Corée à l'Iran à la Corée du Nord etc c'est lui qui est impliqué dans la mort de plusieurs Congolais c'est lui mais on fait du plastrage pour que les murs soient présentés comme état beau alors que ce mur a des trous derrière c'est ça la communauté internationale on nous présente des médiocres comme étant des excellences excellence Félix de Chilombo excellence Moïse Katoumbi excellence ceci et cela excellence excellence Joseph Kabange je ne sais pas quoi Kafioto et tout ce que vous pouvez appeler etc etc c'est ça la communauté internationale il c'est à nous les Congolais de nous soulever et de réclamer et de défendre ce qui nous revient ce qui nous appartient n'ayons plus peur de la communauté internationale parce qu'elle est mafieuse elle ne nous aime pas elle est contre nous cessez d'être des flatteurs des incompétents des violeurs des femmes des complices comme Moukouége 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 les titres ici te vas bien une balle de plus dans le vagin il serait mieux qu'on dise une balle de plus dans ton pénis ceci est maintenant Vib je m'adore Vib pour le Congo de Lumumba de Kassavobu de Kimpovita de Kimbangu de martyrs congolais et de tous les congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit déclaration nous congolais ressortissants de toutes les provinces de la République démocratique du Congo habitant le Katanga faisons à l'occasion de la fin de l'année 2022 la déclaration suivante 1 vivons avec regret car depuis 2019 le régime en place ne fait que la promotion de la communauté Machia Moumenou dans tous les secteurs de la vie nationale et ce au détriment des autres communautés de la République 2 en avant-marre d'insultes et répétitions des militants du parti au pouvoir contre les leaders politiques des autres communautés et d'autres leaders d'opinion notamment Fridolin Ambongo Denis Mukwege Joseph Kabila Martin Fayoulou Moïse Katumbi Olive Lembe Kabila Vital Kamere et tant d'autres 3 saisissons l'année 2023 qui commence pour réclamer les élections transparentes démocratiques et inclusives 4 saluons la manifestation des ambitions de briguer la présidence de la République par plusieurs Congolais dont Jean-Claude Boende Martin Fayoulou Matata Pogno Adolphe Mouzito Jean-Marc Kabound Moïse Katumbi Moïse Katumbi Delice Sanga et tant d'autres 5 mettons en garde le régime Tshisekedi contre toute tentative d'exclure un seul des candidats déclarés par l'instrumentalisation de la justice les harcèlements politiques ou les montages des faux dossiers contre les candidats présidents si par malheur une telle initiative se réalise le régime actuel n'organisera des élections que dans la république de Moupompa avec Ngan Danjika comme capitale le reste du pays fera bloc à son tour 6 à la communauté internationale de s'occuper avec une attention soutenue la question de la tenue des élections inclusives et dans le délai en république démocratique du Congo ainsi fait Al-Bumbashi le 31 décembre 2022 le 31 décembre la tienne le 31 décembre le 31 décembre 6 le 31 décembre unende 16 il 7 26 26 il 27 Yeah, cha-chiqui cha Kongo dialogue Kongo dialogue, Kongo dialogue Tu savouru, tu sonne, tu sonne Kongo dialogue, c'est Youtube